yo tout le monde j'espère vous allez bien nouvelle vidéo alors là c'est du lourd enfin oui non donc on a tout simplement l'annonce ils ont été annoncés via leur site et secteur donc la nouvelle bannière qui va arriver ce samedi je crois si je dis pas de bêtises ou lundi enfin bientôt en tout cas mais je crois que c'est pas tout de suite c'est bientôt quoi ben bref voilà donc si vous l'êtes informé des news et secteur a en avance n'hésitez pas à rejoindre le sort d'histoire parce que vous serez informé regardez vous avez tout à l'écran donc n'hésitez pas à rejoindre il ya plusieurs salons mais constaté à gauche pas où c'est pour plutôt là donc à gauche et pouvoir de l'autre côté qui aussi pas mal de monde donc voilà ici là voilà il ya pas mal de monde donc voilà on est que quelques-uns quand même donc voilà c'était pas bien on reçait de regrouper la communauté fr et voilà donc on va parler pour les infos donc on n'a pas grand chose mais on a quand même quelque chose donc tout simplement aujourd'hui même logiquement tout le monde pour ceux qui se sont connectés depuis le début du jeu qui se connectent et qui joue qui joue logiquement de tout est forcément connecté le soir tout ça donc tu as forcément reçu logiquement les dix tickets du portail classique où tu as l'affiche avec kaniki et amon donc les tickets jaune donc logiquement on a reçu 10 tout simplement voilà donc sur ça rien de nouveau et ensuite après en fait ils nous annoncent là bon là j'ai pas le texte mais en gros gros ce modo nouveau personnage qui arrive le 27 les gars il me semble si je dis pas de bêtises d'ailleurs je vais vite fait aller vérifier mais ça arrive le 27 je crois oui du coup ça arrive avec les ventes donc en fait on aura le portail et les ventes en même temps donc le 27 donc ça arrivera dans la soirée il me semble si je dis pas de bêtises parce que je crois que tu as huit heures d'avance donc faut prendre en compte tout ça donc sur ça c'est pas grave on verra bien mais tu as huit heures d'avance donc faut prendre en compte que ça va sans doute du coup ouais vers le soir je pense avoir un mais je pense après je sais pas vu qu'il ya huit heures en avance tout ça les gars c'est compliqué donc donc voilà du coup voilà donc on a un mon nom que d'annoncer donc je crois que c'est le à mon si je dis pas de bêtises avec les deux lames donc parce que je veux montrer parce que j'ai pas potentiellement à mode en action avec le ski donc j'ai que ça actuellement j'ai pas assez staté secteur as tout ça on verra quand le portail sortira donc on verra le personnage est staté secteur avec les moyens du bord on fera on va séparer parce que j'ai bon pas bon et est-ce qu'il faut invoquer sur le personnage c'est ça la question eh ben je vais vous répondre tout de suite avant de vous montrer le skill mais même s'il est pas bon pas bon bah il faudrait essayer de l'avoir parce que c'est un passage limité et personnage limité ça veut dire qu'il reviendra pas donc mais il faut quand même invoquer parce que c'est amon c'est un personnage qui sera peut-être utile pour tel event peut-être même l'event actuel donc c'est évident et du coup je pense qu'il faudra l'avoir donc oui va falloir invoquer après le problème c'est que ce passage limité est vu que c'est vrai que pour les diamants ça commence à se faire un petit peu rare entre guillemets donc faut faut voir soit tu skippes mais tu prends compte que ça partage limité donc tu l'auras pas du tout voir peut-être s'ils le ressortent un jour plus tard peut-être pour les spéciales noël tout ça pourquoi pas mais vu que ça passage limité il va pas revenir donc faut prendre ça en compte et se dire que peut-être après vu que là on a sorti ils ont sorti un personnage ccg le prochain ça sera forcément une goule je pense dans la logique des choses donc dingo dit un peut-être un personnage intéressant peut-être peut-être comment dire la chouette eto donc vous savez la forme de base quoi ou tataro je crois que c'est comme ça qui s'appelle ou tataraque je sais plus comment que le nom qui s'appelle donc c'est le gars avec tout en blanc avec le masque rouge et cheveux blancs voilà je pense qu'on aura peut-être un des deux là possiblement donc donc à voir donc voilà je pense que prochain le prochain personnage après un monde ce sera du coup une goule c'est même évident et à voir après quelle couleur quel type qui sera à mon ben si vous voulez montrer à mon avis parce que si vous regardez bien depuis le début du jeu là on a eu à on a eu que kaniki bleu harima rouge et là on a eu juzo qui est vert donc si tu suis la logique à monne sera bleu parce que sinon ça serait con de sortir une couleur alors qu'on a eu comme alors qu'on vient d'avoir du vert donc je pense que à monne sera bleu et le prochain sera rouge on est logique des choses après on va avoir on peut être surpris je pense qu'il sera bleu dont la logique des choses voilà donc je vais vous montrer hop voilà le petit skill donc voilà le skill d'arimon donc on voit rimane on voit pas très bien mais voilà donc comme ça vous avez à l'écran voilà donc c'est le à amona donc avec les deux tout simplement épais il me semble que c'est celui là si je me trompe pas les gars possible que je me trompe mais je suis pas sûr et il me semble que ça a été pas avant donc c'est pour ça je crois que c'est bien le nouveau et il me semble façon ça a été précisé sur l'annonce qu'on pouvait voir un peu son skill donc je pense que c'est bien ça je pense que je me suis pas loupé donc voilà vous pouvez voir le skill en action du nouveau amon qui sera avec les deux épées personnages donc on verra s'il est bien et voilà après est ce que moi je vais invoquer les gars oui je vais invoquer je pense du coup vu que c'est un personnage limité enfin à voir à voir ce moment mais je pense que je vais invoquer clairement pour l'instant je continue à invoquer tranquillement sur le portail de harima parce que je sais qu'on aurait le temps d'invoquer sur le personnage et et voilà donc surtout qu'on va avoir des gemmes tout ça donc je me dis tranquille moi je continue à invoquer sur harima je tente d'avoir des doublons et kaniki on verra donc donc c'est tout les gars pour ces news sur amon bien sûr n'oubliez pas on a un code aussi qui a été annoncé voilà qui est là sur le discord n'hésitez pas à l'utiliser avant que ce soit plus dispo mais je pense ça va être vite plus dispo et et voilà donc c'est tout concernant un mode donc pour moi il serait le type bleu donc on a vu un peu sans skill donc il sera avec les doux les deux épées tout simplement et sans doute le prochain portail après amon ça sera du coup un personnage de type ghoul qui sera possiblement rouge dans la logique des choses donc à voir à voir ce que ça va être est ce que mes petites prédictions va être juste on verra ce moment même les gars et puis à puis voilà donc si vous voulez être informé des news et secteurs n'hésitez pas à être informé sur le discord parce que parfois on laisse en avance parfois c'est un monde qui le partage parfois ça va être moi tout ça donc voilà on est très on est très soudé donc n'hésitez pas à rejoindre partagez en masse sur le discord et n'hésitez pas à rejoindre donc donc voilà les gars j'espère ça vous aura plu donc si j'ai d'autres infos je vous les tiens au courant sur la chaîne mais un petit peu en retard donc si vous êtes informé discord et on se retrouve pour nouvelle vidéo peut-être leak sur un personnage guide ou autre prochainement et puis on se dit à très très bientôt les gars pour une nouvelle vidéo sur tokyo ghoul break the chain pardon voilà bye et Sous-titrage FR ?